Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture avec une séance qui termine bien la semaine puisqu'après l'ouverture de ce gap haussier que nous avons eu hier, on est revenu sur la zone des 7577 points. Donc cette zone ici qui a été résistance est devenue support et puis on n'est même plus revenu sur ce niveau en fin de semaine puisqu'après cette séance, le CAC 40 a marqué une petite séance. Alors en termes de volatilité puisque c'était tout de même une séance à 4 sorcières, donc la dernière de l'année, mais avec donc beaucoup de volume et très peu de volatilité, je vais y revenir puisqu'à 7500, pardon 96.91, eh bien le CAC 40 gagne ce soir 0,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici au-dessus de cette zone et on confirme le biais haussier avec un nouveau record en clôture. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier au niveau des histogrammes du MACD, donc premier signal d'affaiblissement. Le RSI quant à lui reste donc en zone de surachat et puis je vous parlais des volumes. Eh bien vous voyez des volumes en forte hausse pour aujourd'hui avec donc une séance à 4 sorcières qui a tenu ses promesses. Donc bon, rien de bien méchant, on reste toutefois dans une dynamique haussière et la semaine prochaine, il faudra observer que cette zone ici, les 7577 points agissent bien comme une zone de support. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, voilà, pour constater que nous sommes donc sur une cassure de cette zone des 7577 points. On voit ici la zone qui avait marqué ce niveau comme résistance, c'était d'ailleurs un niveau qui avait permis d'inscrire un nouveau record sur l'indice CAC 40. Donc on est ici sur un franchissement de cette zone, on voit que d'un point de vue hebdomadaire, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, puisqu'il faut revenir ici au mois de janvier 2022 pour trouver un contact avec la bande de Bollinger supérieure dans cette unité de temps. Eh bien on l'a ici, donc une cassure de cette zone de résistance et donc on est bien dans une dynamique haussière avec des bougies ici qui nous donnent une tendance assez forte. Donc d'un point de vue ici hebdomadaire, on est naturellement donc sur cette tendance. Au niveau des indicateurs techniques, là par contre c'est un peu plus positif, au niveau des histogrammes du MACD, on est sur une dynamique qui est haussière. Sur le RSI, on a une petite phase d'excès temporaire et on a une grosse hausse des volumes donc sur cette semaine. Ce qui je dirais est intéressant puisque par rapport justement au fait que l'on inscrive un nouveau record, le fait d'avoir une hausse des volumes, même si effectivement c'est essentiellement lié à la séance à quatre sorcières, eh bien ça nous donne un signal de force. Donc on retrouve ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure. La zone voyée à surveiller la semaine prochaine d'un point de vue d'eau sera cette zone des 7530 points, zone qui a été résistance la semaine dernière et qui a été support cette semaine. Si cette zone venait à être cassée, il y aurait rupture de la loi de dos par le fait que l'on casse ici ce point bas significatif de cette bougie. Il n'a plus été le cas depuis maintenant quelques temps et donc il y aurait possible rapprochement ici avec la zone de support. Globalement, c'est très positif, il n'y a pas trop de signaux d'excès, on peut continuer à monter, mais pour cela il faudrait là aussi retrouver cette zone des 7577 points comme zone de support. Alors maintenant d'un point de vue journalier, c'est quasiment les mêmes niveaux, on a donc ce premier niveau 7577, deuxième niveau 7500 points. La semaine prochaine, ce niveau sera assez proche du support OUI qui définit la dynamique actuelle. Donc un thèse voire une rupture de cette zone serait un mauvais signal. D'un point de vue un peu plus, je dirais, long terme, vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle évolue approximativement autour de la zone majeure ici des 7380 points. D'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est cette zone qu'il ne faudrait pas casser pour invalider la poursuite de cette dynamique haussière. Ce qui veut dire que tant que l'on est d'un point de vue moyen terme au-dessus des 7380 points, on reste dans une tendance qui est positive. Pour la vue un peu plus court terme, 7500 points, voire ici un retour sur 7435, s'il était suivi d'un rebond assez rapide, pourrait nous donner des signaux de consolidation et de reprise du mouvement. Naturellement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, nous sommes positifs sur une tendance relativement forte. Au niveau des marchés, le palmarès de cette semaine nous donne de belles progressions. Alstom gagne 3,48%, STMicroelectronics 2,68%. Derrière, Publicis Group, Capgemini ou Stellantis sont sur des hausses proches de 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, Kering perd 2,15%, Orange moins 1,03%. Derrière, Veolia Environnement, Bouygues ou Airbus sont sur des pertes proches de 0,5%. Si on regarde ce qui s'est passé depuis cette semaine, au niveau des plus fortes hausses. Cette semaine, c'est Saint-Gobain qui gagne 7,68%. STMicro plus 5,47%, on a pas mal de valeurs autour de 5% comme Eurofins Scientifique, Publicis Group ou Unibail, Renamco, Westfield suivi d'Arcelor, Mittal. Ensuite, on descend à Téléperformance qui gagne moins de 4%. Au niveau des plus fortes baisses cette semaine, c'est Carrefour qui perd 5,26%, Orange qui perd 4,81%. On a quelques valeurs proches d'une perte de 3% comme Thalès, AXA ou Safran. Donc on le voit, c'est plutôt haussier. Bon, c'est normal puisque sur cette séance, c'est bien le CAC 40. Sur cette semaine, pardon, le CAC 40 gagne en tout 0,93%. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Donc nouveau record sur le CAC 40 cette semaine. Ici, 7653,99. Je vais y arriver. Donc ça se fête juste avant les fêtes, bien entendu. Je vous souhaite donc un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada